Un séminaire international organisé par l'IAM et deux de ses partenaires, le CAF et Sciences Po à Rennes. Le séminaire portait essentiellement sur le financement du logement abordable. Une problématique très importante dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et dans un contexte particulier, surtout au Sénégal, dans l'espace UOMOA. On a vu récemment, d'ailleurs, l'État du Sénégal s'engager pour la construction de 100 000 logements sociaux. Et beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains, qui peinent à trouver un loyer ou un logement plutôt social ou abordable. A quel niveau se situe donc le blocage ? Est-ce que c'est au niveau des institutions financières des banques commerciales qui n'arrivent pas à aller au-delà d'un financement de 5 ans, de 10 ans, comparé à d'autres pays où on peut aller jusqu'à 25-30 ans ? Est-ce que c'est parce que les banques commerciales ont des contraintes avec la tutelle, avec les politiques économiques et financières des différents pays, les législations ? Point d'interrogation. Est-ce que c'est à un autre niveau les promoteurs de ces projets-là ? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver les ressources auprès des États ? Et quand je parle de ressources, c'est peut-être des fois la mise à disposition des terres. C'est des fois aussi l'appui des pouvoirs publics pour la construction, le déroulement, les matériaux, la main-d'oeuvre, la législation aussi. À ce niveau, beaucoup de questions sont soulevées. C'était la première fois que nous l'organisions, le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique, en partenariat avec l'Institut africain de management et sciences porraines en Afrique francophone. Et je pense que ça a été une très grande réussite. Nous avons eu 22 participants en provenance de toute l'UMOA. Nous avons discuté, nous avons formé aux problématiques de la construction, du financement. Nous avons présenté des modèles innovants qui peuvent adresser les problèmes dont nous faisons face à notre région de l'UMOA. Nous avons notamment parlé des possibilités de développer certains fonds de garantie, certains mécanismes innovants de financement, comment travailler avec les coopératives d'épargne de crédit. Et toutes ces thématiques-là, également comment adresser la problématique du foncier et des titres fonciers. Nous avons toute une panoplie de problématiques que nous avons identifiées. Et auxquelles nous avons tenté d'apporter des solutions, avec des professeurs, des éminents professeurs et des intervenants de différentes régions d'Afrique et d'Europe, qui ont une expérience vraiment très longue et précise sur ces thématiques. Nous sommes contents, en tant qu'IAM, Business School, d'avoir abrité un séminaire comme celui-là. Les Business School, ce n'est pas tout simplement ou toujours la problématique du commerce ou de l'entreprise commerciale. Au sens, en fait, riche du terme, la partie élevée ou pointue de la pyramide. Mais quand on parle de Business School, de plus en plus, il faut s'intéresser, en fait, à la base de la pyramide. C'est 80% des acteurs, des populations et des besoins se suivent, donc, au niveau de cette base-là de la pyramide. Et de plus en plus, il faudrait que les Business School, et comme les universités publiques et privées, d'ailleurs, il faut de plus en plus s'intéresser, en fait, à cette base de la pyramide, autrement dit, donc, aux pauvres. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut être dans de véritables logiques de transformation, de progrès, et dans une véritable dynamique inclusive. – Sous-titrage Société Radio-Canada